Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au mercredi 1er juin, la pierre S'il ne vous restait que quelques jours à vivre, que feriez-vous ? Jésus lui a entre autres raconté des histoires qui allaient avoir un profond impact sur ses auditeurs Lisons Matthieu 21, les versets 33 à 46 Qui est représenté par chacun des personnages suivants ? Propriétaire, fermier, serviteur et fils Matthieu 21, les versets 33 à 46 Écoutez une autre parabole Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons Pour recevoir le produit de sa vigne Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent-le, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers Et les vignerons les traitèrent de la même manière Enfin, il envoya vers eux son fils en disant Ils auront du respect pour mon fils Verset 38 Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? Il lui répondit, il fera périr misérablement ses misérables Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue ? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux Verset 43 C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera Et celui sur qui elle tombera sera écrasé Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens Comprirent que c'était Dieu que Jésus parlait Et ils cherchaient à se saisir de lui Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète Remarquez comment Jésus cite Somme 118, les versets 22 et 33 En citant la prédiction relative à la pierre rejetée Le Christ faisait allusion à un incident de l'histoire d'Israël Lors de la construction du Temple de Salomon Les immenses pierres qui devaient entrer dans les murs et les fondations Étaient entièrement préparées dans la carrière Il n'y avait plus lieu de les travailler quand elles arrivaient sur l'emplacement Les ouvriers n'avaient qu'à les mettre à leur place On avait amené une pierre de grandeur inhabituelle Qui devait trouver place dans le fondement Mais les ouvriers ne trouvèrent pas sa place et la mirent de côté Elle les gênait au passage et resta longtemps sans emploi Cependant, quand on arriva à Langue, les constructeurs cherchaient en vain une pierre suffisamment grande et solide De dimension convenable, susceptible d'occuper cette place et de supporter le poids de l'édifice Pour finir, l'attention se porta sur la pierre qui avait été rejetée Les preuves réussies La pierre fut acceptée, amenée à la place prévue Et l'on vit qu'elle répondait exactement aux besoins Relisez Matthieu 21, le verset 44 Il y a deux manières de considérer cette pierre L'une c'est de tomber sur cette pierre et de se briser L'autre c'est que la pierre tombe sur nous et nous écrase Quelle est la différence cruciale entre les deux ? Voir également Somme 51, le verset 7 et Daniel 2, le verset 34 Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion Les gens qui ont des manguiers sur leur terrain Doivent fréquemment ramasser les fruits tombés pour qu'ils ne pourrissent pas De même, à quelle fréquence édifiez-vous la vie spirituelle de voisins, d'un membre d'église ou d'un ami ? Quelle habitude de nettoyage devez-vous acquérir Pour que votre vie spirituelle croisse et jouisse d'une bonne santé ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501